Ça va ? Je vois un petit quelque chose de pliant ici avec un drapeau. Quel pays ça ? Expliquez-nous un peu. Les Philippines. Les Philippines. Alors pourquoi les Philippines ? Qu'est-ce qui se passe là-bas aux Philippines ? Vous êtes là ! Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Alors nous on est l'association Anozen Children. Oui. Donc on existe depuis 2017 en oeuvre pour le développement social dans les pays pauvres. Et Anozen déjà ça signifie d'en haut, c'est du grec. Et c'est vraiment la vision que le Seigneur nous a donnée. C'est vraiment d'avoir une vision céleste même de la solidarité. Donc là la vidéo là c'est vous avez été aux Philippines. C'est ça, c'est ça. Donc c'est combien de personnes ? 900. J'ai vu, tu es parti aussi. Allez c'était ta première mission. Deux secondes, comment tu as trouvé cette mission ? C'était génial. Alléluia. Alors, alors, donc là vous avez nourri, il y a des enfants qui sont nourris. Donc voilà, c'est dans le processus en fait de nos projets à long terme. Donc là c'est un tout début. C'est, on est allé faire une distribution alimentaire dans trois bidonvilles. à Boulacan, Baseco et Smoky Mountain. Donc c'est des bidonvilles vraiment insalubres à Mani. Et c'est là où le Seigneur nous a amenés à œuvrer au travers d'une association qui agit là-bas, pour une association locale qui agit pour ses enfants des bidonvilles. Donc, euh... Waouh ! Vous avez fait combien d'heures de vol jusqu'aux Philippines ? 18. 18 heures ! Heureusement qu'il y a des gens comme vous, hein ! Parce que moi, là-dedans, il faut vraiment que le... Ah non, je vais me voir pour parler clairement parce que... Non, que le Seigneur soit béni. Là on voit le corps en œuvre, hein ! Magnifique Seigneur ! Alors, pour vous soutenir, qu'est-ce qu'on peut faire ? Lundi, vous pouvez venir encore ou pas là ? Pourquoi pas, oui ! Il y a un site internet ? Oui, donc le site internet, c'est anosentildren.org Et pour le soutien, donc c'est via le site pour les dons ponctuelles et sinon, nous avons des autorisations de prélèvement CEPA. Donc on peut faire des prélèvements mensuels, en fait, tous les mois, pour ceux qui ont à cœur d'être donateurs réguliers. Voilà. Je tenais aussi à remercier les frères et sœurs qui nous ont soutenus et les différentes associations qui sont dans le corps, qui nous ont beaucoup conseillé, notamment le frère, au départ, qui nous avait emmené au pain quotidien et ça a créé en nous une vocation, ça nous a beaucoup encouragés. Donc je voulais vous remercier parce que c'est grâce aussi au Seigneur et vous qu'on arrive à faire ce travail. L'objectif final, c'est de pouvoir mettre en place un orphelinat et une école. Et là, avec le constat qu'on a vu en mission, il y a 300 enfants non scolarisés. Donc du coup, on va mettre en place prochainement le parrainage enfant, commencer avec 10 enfants progressivement, et puis voilà. Magnifique Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Les Philippines, alléluia. C'est magnifique. Merci. Jusqu'aux Philippines, jusqu'aux extrémités de la terre. Sortons de notre confort pour servir le Seigneur.